Donc tu vas faire un récap de ce qu'est, comment ça s'est passé cet après-midi pour nous tous les bonnes infos et ensuite on va essayer de prendre des décisions collectivement dans la joie et on va essayer de finir à je sais pas 20h15, 20h30, il est moins 19h. Ok, donc en gros ce midi il y a eu une AG, principalement orientée sur les poursuites de cette occupation et lien un peu avec le script général de la Rio, donc il y a eu pas mal de points qui ont été avancés un peu sur l'état déjà de la situation d'aujourd'hui sur ce blocage, en gros ce qui ressortait c'était une certaine fatigue des peacekeepers notamment qui avaient quand même une grosse charge de travail pour gérer un peu tous les trucs et qu'en gros la question de la pertinence de maintenir ce blocage en l'état, comme il était en tout cas ce matin, se posait avec notamment des... enfin on se demandait comment surtout gérer la fin de cette occupation et essayer de faire des trucs qui nous permettent d'aller un cran au-dessus parce qu'on a vu que là le pouvoir pour l'instant était plutôt dans une position attentiste et laisser un peu le truc étouffer tout seul quoi et pas beaucoup de raison. Donc en parallèle avec ça, samedi va avoir lieu une autre action importante pour laquelle il y aura besoin de beaucoup de personnes mobilisées afin que ce soit un succès, donc on compte sur tout le monde. Il y a du briefing en ce moment avec ça, donc participez-y massivement et se pose la question de comment on gère ce lieu-là si on démocratise tous sur une autre action. Donc on va avoir des décisions à prendre là-dessus. En gros il y a plusieurs idées et propositions qui ont été avancées à la G2 ce midi, qui n'étaient pas forcément aussi caricaturales que ce que je vous énoncez là, mais juste pour que vous ayez un peu l'idée de ce qu'on peut proposer. Donc une première idée c'était par exemple, on arrête cette occupation pour se concentrer exclusivement sur l'action de samedi. Donc ça c'était une idée qui, on puit le truc et samedi on va tous faire le truc là. La deuxième proposition c'était, au contraire, on renforce l'occupation ici et on va la déployer un peu comme ça s'est fait ce matin, un peu drivoline, dans le quartier, aux alentours, comme ça par petits groupes automaux qui vont étendre les bloqués. Ce qui pose la question de comment on fait ça. Et puis il y a une prohibition un peu intermédiaire, on maintient cette occupation comme une sorte de base arrière, avec une zone un peu plus restreinte qui soit gérable avec moins de personnes. Et on s'en sert comme lieu de formation important pour l'action de samedi, pour les groupes autonomes qui vont réagir à samedi. Tout en ayant quand même un blocage qui a été maintenu, mais donc avec logistique moindre, par exemple on arrête la nourriture, la bagagerie et ces trucs qui demandent beaucoup d'énergie et d'investissement pour pouvoir justement mettre ces moyens sur le blocage de Dilux. Voilà un peu les différentes propositions qui ont pu être avancées à ce moment-là. Et trois groupes de travail se sont formés pour...